Bonjour, bienvenue pour une nouvelle saison de notre saga, nos producteurs ont des valeurs avec le parc naturel régional des Ardennes. Aujourd'hui, on est dans le cœur battant des légendes ardennaises à Montermay, bien connu pour son méandre de la Meuse qui sillonne la ville. Et depuis deux ans, Montermay renoue avec une tradition brassicole, c'est l'histoire d'une bande de potes. Vous voulez en savoir plus ? Je vais rejoindre tout de suite Grégory, le brasseur de la brasserie de Montermay. 5 potes, une passion commune et un rêve un peu fou, ouvrir une brasserie dans les Ardennes. C'est un peu ça les ingrédients de l'aventure, Greg ? C'est partie de discussions, de rêves un peu fous, des dégustations un peu poussées qui ont amené à dire pourquoi pas nous ? Et comme Bill Gates, vous avez débuté dans un garage. Si on remonte vraiment à l'origine, c'était dans mon garage, on a acheté notre local. Vous possédez 5 cuves de fermentation, 5 brassins différents pour 140 hectolitres produits par an. Et avec une exigence, le Made in Montermay. C'est vraiment ce qui nous tenait à cœur, d'avoir un produit vraiment local. Tout est fait sur place, avec des ingrédients le plus local possible. Et d'ailleurs, vous avez une démarche éco-responsable, parce que vous recyclez tout quasiment. On recycle et on a très peu de pertes. C'est l'avantage aussi de faire de la bière, c'est de l'eau, donc on récupère l'eau inutilisée. Après le brassage, les céréales aussi sont recyclées de diverses manières. Pour les animaux, pour un paillage de jardin. Grégory, toutes les bières portent un nom qui met en lumière le patois ardennais. Je pense notamment à la Yau. C'était pour nous un indicateur de produits vraiment local. On ne se destinait pas non plus à être mondialement connus. On a voulu vraiment marquer notre identité. Vous vous êtes aussi rapproché de producteurs ardennais. Jean-Yves Riflar notamment, qui est producteur de volaille. Et vous avez imaginé ensemble une terrine à la bière. Ça a été une rencontre qui a été faite sur des marchés de producteurs, justement. Et via le PNR, qui sert bien de lien entre nous tous. Grégory, vous venez d'intégrer récemment le cercle très prisé des producteurs labellisés Valeur Park. C'est une belle reconnaissance déjà de votre travail. C'est une reconnaissance pour notre travail de créer un produit local, Médid Arnède. On a beaucoup d'échanges avec eux. J'allais dire, tu nous mets maintenant l'eau à la bouche, mais plutôt la bière à la bouche. Où peut-on trouver tes breuvages dans les Ardennes ? On a plusieurs points de vente. On vend essentiellement à 20-25 km autour de la brasserie, notamment à la brasserie. Sur Charleville, on peut nous trouver aux drinks à Saint-Julien. Des bières, bien sûr, à consommer avec modération. Merci de ton accueil, Grégory. C'est un plaisir, merci. Ici à Montermay, dans cette salle de brassage. Suivez leur actualité sur leur page Facebook. Abonnez-vous à la page Brasserie de Montermay. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Nos Producteurs ont des valeurs avec le parc naturel régional des Ardennes.